Désormais, test PCR obligatoire de deux jours après votre arrivée au Royaume-Uni. En attendant les résultats, il faudra vous isoler à l'adresse de votre choix. Cette mesure concerne tous les voyageurs en provenance de l'étranger, quel que soit leur statut vaccinal et quel que soit leur pays d'origine. Nous n'allons pas empêcher les personnes de voyager, mais les gens qui viennent au Royaume-Uni doivent faire un test PCR au deuxième jour et doivent s'isoler en attendant un résultat négatif. Tous les passagers de toutes les provenances dont la France en concerne, ils pourront sortir de leur isolement si le test est négatif. Cette nouvelle mesure remplace ainsi le test antigénique qui était demandé deux jours après l'arrivée des voyageurs sur le territoire. En revanche, aucun isolement n'était jusqu'à présent requis en attendant les résultats. Boris Johnson, le premier ministre britannique, a expliqué samedi, lors de sa conférence de presse, que le port du masque redevient obligatoire dans les lieux publics. Selon lui, cette série de mesures vise à freiner l'épidémie de Covid-19 et empêcher la propagation du variant Omicron. Ces restrictions sanitaires ont été établies après que deux cas du variant Omicron ont été confirmés samedi en Grande-Bretagne, chez deux personnes ayant voyagé en Afrique australe. Si pour le moment il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité du vaccin contre le variant, les autorités sanitaires ont toutefois l'intention d'intensifier leur campagne de rappel en réduisant la période nécessaire entre la deuxième et la troisième dose, ainsi qu'élargir les groupes illégibles autant que possible. Merci.